Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du patch 2.37.0 Donc le patch du 5 septembre 2018 Alors il n'y a pas énormément de choses, donc on va pouvoir faire une vidéo courte, ça va être génial Alors tout d'abord, des petits changements qui sont super importants Alors je sais par exemple que TRQR lui n'a pas été affecté parce qu'il avait déjà fait beaucoup d'optimisation de son côté Mais moi par exemple, et je connais pas mal de personnes, vous pouvez aller regarder les vidéos de test de Mephisto et la vidéo de test de Tyrande On a remarqué que le jeu était beaucoup plus fluide, fluide et dynamique Et justement ça c'est un changement visuel, donc certains visuels du jeu ont été améliorés comme les barres de progression, de canalisation, durée et brouillard de guerre Calcul dynamique de la puissance de capacité, les dégâts des capacités sont désormais calculés pendant leur utilisation Et non plus seulement au moment du lancement Donc certains sorts par exemple, je pense à Kalthusad, si vous lancez le Q-Spell, s'il reste au sol C'était au moment où vous avez lancé le sort, la puissance au moment où vous avez lancé le sort Si par exemple vous prenez un nano-boost, le nano-boost c'est pendant la puissance du sort Maintenant si vous nano-boostez le mec après Et que le Q-Spell touche, et bien le Q-Spell sera calculé en fonction des dégâts de Kalthusad Donc je trouve ça assez intéressant Après ce qui veut dire aussi que maintenant si vous prenez un debuff pendant que le sort touche Ça va réduire les dégâts Mais bon, ça, alors ce qui est un peu bizarre, je pense qu'ils ont surtout uniformisé le truc Parce que c'était déjà quelque chose qui était présent Mais je pense qu'ils l'ont juste uniformisé Tout simplement, il faut voir pourquoi Mais je pense que c'est qu'il y avait certains sorts qui n'étaient pas déjà calculés Parce que ça fonctionnait déjà, ça fonctionnait déjà Donc voilà, oui ça fonctionnait déjà un petit peu Le champ de bataille, alors au niveau d'Anamura Anamura a été rework Je pense qu'on fera une vidéo un petit peu pour parler de la nouvelle Anamura Je voulais le faire plus tôt Mais bon, me l'a empêché Je pense qu'on fera une vidéo quand même spéciale pour Anamura Pour parler un petit peu des nouveaux enjeux, etc Mais sans aller trop dans le détail non plus Mais du coup Anamura, moi personnellement Ce que j'en pense, je pense que la map est cool Je pense vraiment que la map est cool Je pense que le rework a fait beaucoup de bien à cette carte Et elle pourrait pourquoi pas devenir compétitive Même si je pense qu'elle sera quand même peut-être boudée Avec sa rotation des champs de bataille Après c'est du non classé donc on s'en fout un peu Nouveau héros, Mephisto Il fera l'objet d'une vidéo de guide, ne vous en faites pas J'aurais dû le sortir plus tôt, je sais Encore une fois, c'est Wo Allez engueuler Vanessa Du coup je ferai ça, vous en faites pas Alexstrasza, du coup des changements sur l'extrasza Qui concernent la lieuse de vie Donc le deuxième ultime d'Alexstrasza Puisque la lieuse de vie Maintenant va avoir une réduction des soins Et aux effets d'amplification Frappe mortelle, grenade biotique, etc Cet ajustement est actif en ligne Et en ligne depuis plusieurs mises à jour Mais n'avait pas été clairement indiqué Alors attention, de quoi ça parle ? Ça parle en fait du premier soin de la lieuse de vie Ça ne parle pas du second Puisque le second lui n'est pas Alors sauf erreur de ma part Peut-être que vous me le noterez dans les commentaires Mais il parle justement que ça avait déjà été mis actif en ligne C'est à dire qu'ils avaient changé le fait que Le heal de base avec Strasza Donc vous savez, avant la lieuse de vie c'était juste Un heal en fonction des PV que vous aviez Ou que votre cible a, vous faites une connexion avec un autre personnage Maintenant, la lieuse de vie soigne le temps que cette connexion se fasse en fait Vous mettez la connexion avec quelqu'un Ça soigne un petit peu Ça fait des tics de soins fixes Et ensuite ça fait des soins en pourcentage des PV des deux en fait Si vous avez 100% PV, lui il en a un Bah il va revenir à 100% PV Si vous avez 50% et qu'il en a 50% Vous n'allez pas soigner du tout quasiment Donc cette connexion est faite De toute façon je vais essayer de voir le guide d'Alexa si vous voulez plus de détails Mais le principe c'est que justement Maintenant la lieuse de vie va avoir des débuffs Alors ce qui est très étonnant Ils ont mis à jour ce truc Parce qu'au tout début Alors est-ce que c'est un oubli ? Est-ce qu'ils ont supprimé l'effet ? Mais le soin initial de la lieuse de vie avait été nerf aussi Le soin de la lieuse de vie avait été nerf Alors c'est étonnant C'est étonnant C'est étonnant parce que dans la patch note La lieuse de vie avait été légèrement nerf C'était pas un énorme nerf mais c'était un léger nerf En même temps si vous lancez bien la lieuse de vie Ça pouvait énormément soigner Et du coup c'est étonnant Et puis c'est 60 secondes cédées Faut pas oublier non plus De coup ils ont observé Depuis le changement sur la lieuse de vie Ça y est l'ultime est devenu compétitif Ils sont contents du taux de victoire Ils sont contents que ce soit quand même le second ultime L'idée c'est juste qu'Alex Traza ait un deuxième ultime Après ils ont juste enlevé quelques incohérences Dans le fonctionnement tout ça tout ça La lieuse de vie ignore les effets de frappe mortelle Ou d'objugation finalement Nous avons des énormités de capacité Ah mais alors du coup non il parle de l'ultime Ah non en fait c'est my bad Peut-être qu'il parle du coup de De la connexion de soins justement d'Alex Traza Peut-être qu'il parle de ça justement Du coup la lieuse de vie pourrait Ah c'est pour ça qu'ils ont viré le nerf Ah ok donc ça a complètement changé par rapport à la patchnate de base Parce qu'en fait ils ont viré la réduction de heal Par contre je crois qu'ils ont fait en sorte que même la connexion Soit sujette à des buffs Ça doit être ça Assujette à des buffs et anti heal Très probablement Bah pourquoi pas moi je trouve ça très bien Je vous rappelle aussi qu'une stase Par exemple un cocon ou un disque de maïeve Empêche la lieuse de vie de proc aussi C'est à dire que le premier soin va marcher Mais le soin en fonction de l'état de connexion Lui il sera rompu étant donné que les deux doivent être C'est pas comme une guérison ancestrale Une guérison ancestrale vous rentrez dans un bunker C'est bon ça va vous soigner Parce que c'est un ultime qui a déjà été mis C'est pas une connexion véritable Alors que là c'est une connexion Donc il faut que les deux personnages soient physiquement présents sur la carte Si vous êtes maux Donc si vous êtes sous gueule vos rats Si vous rentrez dans le bunker Si vous faites disque ou si vous faites cocon La lieuse de vie s'arrête Du coup elle ne fonctionne pas Donc c'est très très fort ça Donc rentrez pas dans un bunker Quand vous venez de lancer la lieuse de vie C'est super important Tyrande Tyrande qui voit un reward complet Alors Tyrande on passe d'off sup Donc un off support Je vous laisse aller voir la vidéo sur les rôles Si vous ne voyez pas ce que c'est A un solo support Donc c'est à dire que Tyrande maintenant Père énormément de dégâts Tyrande perd énormément de dégâts Mais gagne une capacité à peut-être être draft solo En même temps Tyrande n'a jamais eu de wave clear Donc en termes d'off sup c'était compliqué C'était un des seuls off sup qui n'avait pas de wave clear Et enfin c'est même le seul Parce que Zarya là quand même du dépeuche Abattueur du dépeuche Ouais c'est vrai Il y a Medivh Medivh avait pas trop de dépeuche Ok donc il n'y avait que Medivh Qui n'avait pas vraiment de dépeuche Du coup Tyrande qui voit par contre Sa portée de 2 attaques augmenter Passer de 5-5 à 6 Soyez honnête Soyez honnête L'ancienne Tyrande Vous lui mettiez ça C'était suffisant Pour qu'elle soit potentiellement viable C'est quelque chose que j'évoque depuis très longtemps Du coup ça c'est vachement intéressant Au passage J'espère que le kit d'off support de Tyrande Ils vont le garder Je vais faire un petit peu un rappel Mais certains n'ont jamais joué à Smite Par exemple dans Smite Il y a eu des rework de perso En fait des rework de fond du perso Et en fait au lieu de détruire l'ancien gameplay Ils en ont profité pour le mettre sur un nouveau perso Je trouvais ça super C'est à dire que Sun Wukong par exemple Sun Wukong était présent sur Smite Et ils se sont dit Ouais le gameplay En fait c'est pas très fidèle au perso Et tout On va travailler sur un nouveau perso Et en fait ils se sont dit Ah mais en fait Ce kit il est quand même cool Et bah du coup on va sortir Oombats Qui est un personnage singe aussi De la mythologie indienne Et Oombats va prendre l'ancien kit de Wukong Et on va réfléchir à un rework de fond pour Wukong Et au final c'est des deux persos très intéressants Pareil avec le serpent à plumes Maya C'est pas Quetzacoat Puisque c'est Aztèque Maya j'ai oublié C'est Kukulkan Kukulkan et Aokwong Aokwong avait le kit de Kukulkan Enfin le kit de Kukulkan Ils en ont fait un nouvel assassin très particulier Corps à corps etc Et du coup ils ont mis à ça Kukulkan Qui était un nouveau personnage J'aimerais bien qu'ils mettent ça pour Tyrande L'ancien kit de Tyrande of Sup Qui le mette sur Je sais pas Chandry, Saleria N'importe quelle archère Chandry ce serait cool C'est très très bien avec Chandry en plus Mais j'aimerais bien justement ce genre de choses Mais bon c'est difficile à dire Peut-être que les persos se ressembleraient trop quand même Faut voir Mais j'aimerais bien Franchement Tyrande on change complètement Pour ceux qui jouent au jeu depuis le début Tyrande Vous allez retrouver la Tyrande solo sup des débuts Je trouve juste que la Tyrande solo sup du début Elle était quand même plus versatile Plus polyvalente Maintenant Tyrande Bah là on est vraiment sur un support On est vraiment sur un healer On est plus sur On est plus sur Alors ça reste un healer C'est pas une fontaine de soins non plus C'est un healer un peu utilitaire Comme Karazim l'est Même si On est à mi-chemin Du off sup Mais on est quand même Très très fortement Un solo sup Du coup la portée des autodactes de base A quoi ça sert ? Tyrande si elle tape plus loin Et bien je rappelle qu'elle réduit les temps de recharge De son A Donc elle peut soigner plus souvent C'est super important ça Lumière des lunes La capacité Vous voyez les soins qui sont augmentés Qui passent de 270 à 275 Le temps de recharge est augmenté de 11 à 15 secondes Le coût en mana est réduit de 30 à 10 points Alors ça c'est très fort Parce qu'avant Tyrande était très manavore Maintenant Tyrande ne l'est plus quasiment De ce que j'ai vu sur le PTR Nouveau fonctionnement Maintenant elle possède deux charges Qui se réinitialisent simultanément Donc vous pouvez faire deux heals de A Et il y a un seul temps de recharge Pour les deux charges de A Donc ça c'est super cool Les attaques de base réduisent D'ormais le temps de recharge de 1,5 secondes Donc c'est ce que j'évoquais Le temps de recharge diminue de 1,5 secondes Chaque fois que vous infligez des gains A héros adverse avec une capacité Ça c'est super intéressant Pour diversifier le build Parce qu'avant il fallait taper en auto-attaque Pour réduire le temps de recharge des heals Maintenant ça marche aussi avec les capacités Donc touchez avec votre chouette Touchez avec votre E Et toucher avec les météores également Ça fait que vous allez plus souvent avoir votre A Donc plus de soin Un temps de recharge d'une seconde S'applique entre l'utilisation des charges Donc vous ne pouvez pas mettre double A instant Il faut mettre un A Et ensuite un deuxième A Sentinelle, le Z Quormana est réduit de 70 à 50 points Encore une fois on voit l'idée De calmer le côté manavore de Tyrande Le temps de recharge qui a été réduit De 18 à 15 secondes En même temps La quête de base de Sentinelle a été supprimée Les dégâts ont été également réduits De 165 à 120 Donc le Z maintenant c'est vraiment un sort utilitaire Pour marquer un adversaire Pour avoir de l'info sur une carte etc C'est vraiment plus un outil de dégâts Donc les fans du Bill Chouette de Tyrande Bah oui vous allez plus aimer Enfin c'est plus la même chose quoi C'est vraiment Là c'est un sort qui sert quasiment plus à rien Maintenant la Sentinelle Enfin en dehors de prendre la vision Les clés de lune Les clés de lune Qui voient les dégâts réduits de 195 à 150 points Énorme nerf sur le E Mais on voit vraiment l'idée de réduire justement Les dégâts et d'augmenter les heals Les clés de lune N'a peur de réduction de manavre Mais on verra On en parlera après La marque du chasseur Réduction d'armée en diminuée de 25 à 15 points Enfin ça c'est énorme Puisque avant c'était quand même une énorme marque Maintenant ce n'est que 15 Donc c'est pas si fou que ça Là dessus j'avoue avoir été Surpris Surpris parce que la durée reste la même etc Je sais pas 25 à 15 points Quand vous voyez que Irel par exemple Enfin je sais pas Il y a des personnages qui ont quand même Des vulnérabilités plutôt propres Bon 25 c'était peut-être beaucoup Mais j'aurais peut-être mis 20 Là 15 c'est vraiment peu C'est un gros nerf ça là dessus Par contre la portée est augmentée Donc ça c'est super pour être Pour se calquer à la portée Les auto-attaques de base de tirant Donc ça c'est super Parce que c'est vrai que des fois T'avais le sentiment de pas pouvoir mettre ta marque Donc ça c'est vraiment cool Parce que sinon faut t'approcher Et du coup t'étais pas toujours à portée Pour pouvoir mettre ta marque L'éclipse des lunes Le temps de recharge qui est augmenté De 60 à 80 secondes Nouveau fonctionnement Donc il ne vous permet plus D'augmenter votre vitesse d'attaque Et d'augmenter votre vitesse de déplacement Ça confère un camouflage A tous les héros alliés Et leur rend 400 points de vie En 10 secondes Donc c'est plus un burst heal Comme ce fut En fait l'ultime Revient un peu comme avant Sauf que c'est pas non plus comme avant Donc c'est ni la première éclipse des lunes Ni la deuxième Ça ressemble plus à la première Celle qui permet de camoufler Tous vos alliés Et qui fait Que ça va soigner Sauf que c'est pas un burst heal Mais c'est un heal en 10 secondes Donc il faut penser à appuyer sur air Pour soigner vos potes S'il vous plaît Je suis tombé avec une tirante QM Elle savait même pas Elle appuyer jamais sur air Sauf quand il fallait qu'elle passe invisible C'est un soin Il faut appuyer sur air Pour soigner vos alliés Niveau 1 Donc la flèche lunaire déplacée Depuis le niveau 4 L'harmonisation céleste Résistance calde d'oreille Donc tous les heal sur le A En fait Donc tous les niveaux 1 sur le A Qui étaient au niveau 4 avant Maintenant sont passés au niveau 1 Donc vous avez en gros L'armure anti-magie La réduction de CD sur le A Et vous avez également La purification La purification personnalisée de tirante Alors Tout d'abord Donc tout d'abord Les flèches lunaires Donc la réduction du temps de recharge Du A par auto-attaque Et bien C'est donc celle qui augmente encore La réduction du temps de recharge Par auto-attaque Elle n'a pas changé A côté de ça On a la purif Qui a un nouveau fonctionnement Ça ne dissipe plus les routes Et les Alors On dissipe désormais tous les effets Alors non non c'est pas ça C'est pas ça Ça c'est l'ancien Ça c'est l'ancien fonctionnement C'est pas le nouveau ça Ça j'en suis certain Je l'ai revu encore Ça dissipe les silences Les stuns Et les ralentissements Et justement C'est pas marqué C'est pas marqué C'est pas marqué silence Donc ils ont oublié silence Dans le terme Et avant ça Ça purifiait les routes Donc les immobilisations Ça ne fonctionne plus Sur les routes Mais ça fonctionne sur Stun, slow et silence C'est super intéressant Tirant dans un anti-silence Quand même C'est quand même Vachement fort Un énorme problème pour moi La purification N'est à visuel absolument immonde On ne voit On ne voit que dalle On ne voit que dalle On n'entend rien C'est nul C'est nul Pour le côté spectacle Et le côté On ne comprend pas ce qui se passe C'est juste nul à chier Là dessus J'en ai ras le cul Parce que les nouvelles purifs C'est bien Mais le problème C'est qu'on ne les voit pas Donc on revient à un ancien problème Qui date de un an et demi Donc c'est un problème C'est un problème Mais bon C'est autre chose Peut-être que ça sera fixé Avec le temps La résistance La durée de l'armure anti-sort A été réduite de 6 à 3 secondes Par contre Le cumul maximum d'armure anti-sort Réduit de 3 à 2 Donc ça Ça réduit drastiquement L'armure anti-magie Que vous pouvez donner à vos alliés Après ça reste un excellent talent Bien entendu Et honnêtement L'armure anti-magie De ce niveau Était très 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 fort Et maintenant que vous avez Deux charges de A Vous pouvez stacker Beaucoup plus vite En fait l'armure anti-sort Donc avant Vous pouviez monter à 50-75 Maintenant c'est 35 je crois J'ai oublié J'ai un trou sur le Je suis sûr que vous le mettrez Dans les commentaires J'ai un trou sur l'armure magique maximum Mais on réduit l'armure magique maximum En même temps ça pouvait être très très fort Ça pouvait être très très fort C'est juste qu'avant Fallait faire plusieurs A Et du coup Fallait auto-attaque Pour pouvoir le faire Mais ça pouvait être vraiment Très très fort Très très cassé L'éclaireuse L'éclaireuse Donc déplacée depuis le niveau 1 Donc le niveau 4 maintenant C'est les anciens talents niveau 1 Donc on a inversé les paliers 1 et 4 Avec au niveau 1 Donc bonus au dégâts Conféré par la distance parcours Augmentée de 75 à 150% Fonctionnité supplémentaire Donc c'est la chouette au 1 Activer ce talent Pour permettre à Sentinelle De transpercer toutes les cibles T'entrecharges 30 secondes Concrètement c'est de la merde L'éclaireuse Enfin je suis désolé Mais l'éclaireuse Maintenant ça n'avait plus de dégâts Du coup faire un build chouette Maintenant C'est ne pas comprendre Comment fonctionne le personnage Donc ça Moi personnellement Je trouve que c'est de la merde C'est vraiment le talent Le plus faible du niveau 4 Pour mettre un peu de nuance C'est le talent le plus faible Niveau 4 C'est la chouette Maintenant Elle ne sert pas à faire ça Donc C'est des reliques De ce qu'il fut Par le passé Là je soupçonne Un peu bizarre d'avoir dit Ouais on va le laisser Pour faire plaisir aux gens Bah ouais mais non En fait tu ne fais pas plaisir aux gens En faisant ça Autant le supprimer Parce que c'est nul En fait C'est nul A côté de ça On va parler de l'embrasement lunaire Qui est pour moi Le niveau 4 obligatoire Qui est le niveau 4 obligatoire Sur Tyrande Donc il est déplacé depuis le niveau 1 Augmente la portée des clas de lune De 50% Instantanément Donc en prenant ça C'est plus une récompense de quête Il n'y a plus de quête Au départ Instantanément C'est ça C'est augmente La portée des clas de lune De 50% C'est indispensable Sur Tyrande ça Indispensable Pour pouvoir suivre Pour pouvoir lancer des engage Sur le E et tout C'est indispensable Et ensuite la quête Toucher un héros Augmente les dégâts des clas de lune De 5% Jusqu'un maximum de 100% Donc je rappelle que En gros Maintenant de 100% Donc ça veut dire le double Vous pouvez monter à 300 points de dégâts Pour essayer de compenser le fait Que l'éclat de lune Elle était nerf Après n'oubliez pas Que l'éclat de lune Avant faisait bien plus mal Puisque vous passiez de 195 Et vous pouviez monter De manière infinie Maintenant c'est bloqué C'est capé Donc encore une nouvelle quête Qui était infinie Et qui est capée maintenant Faudra voir Faudra voir comment ça va se passer Mais on voit encore le côté Nerve dégâts C'est plus pour la portée Qu'on le prend Mais si vous touchez Vous avez quand même Un petit peu de dégâts supplémentaires Donc c'est toujours cool L'horreur de précision Qui est quand même un talent intéressant aussi Les dégâts des attaques de base de tirande Augmentent définitivement de 20% Donc c'était un talent Qui était niveau 7 Qui passe niveau 4 Donc les dégâts d'attaque de base de tirande Augmentent définitivement de 20% Donc Je rappelle qu'on pourrait se dire Ouais c'est fort 20% de dégâts d'auto-attaque supplémentaire N'oubliez pas que vous avez pris un nerf quasiment De Ouais de 50% C'est 40% de nerf Quelque chose comme ça De 82 à 55 C'est énorme comme nerf Donc Ça compense Une partie du nerf Mais vous restez en négatif Par rapport à ce que c'était avant Donc C'est pas fou A l'activation Réinitialise instantanément Marque du chasseur Augmente de 20% Et dégâts d'attaque de base Des alliés pendant 5 secondes Donc Ce qui peut être pas mal C'est d'avoir double vulnérabilité Et ce qui peut être pas mal C'est dans une compo Avec beaucoup d'auto-attaque On peut penser à Phoenix par exemple Phoenix, Raynor Bon bah là Là vous allez mettre Double vulnérabilité Et bim Vous allez péter la gueule du mec Donc ça peut être intéressant Ce qui est cool aussi Ça va être dans un build Un peu plus basé sur le D Qui peut Qui peut faire son office Je pense pas que le build Le build sur le D Soit le meilleur Mais je pense que maintenant Il y a vraiment un build sur le D Qui se dégage Et qui devient intéressant Contrairement au build sur la chouette Niveau 7 Niveau 7 La marque de guérison Donc c'est tous les anciens talents 16 Qui deviennent Des paliers niveau 7 Donc c'est quand même un très très Vous voyez le changement Niveau 16 qui passe niveau 4 Euh niveau 7 pardon Et ça c'est quand même fort Ça c'est quand même super important On a ramené des paliers À d'anciens À de nouvelles valeurs en fait Donc c'est quand même super cool Marque de guérison Donc l'ancien niveau 16 Vous savez sur Vous appuyez sur le D Et le mec qui tape Le gars qui est sous vulnérabilité Il se soigne À la hauteur de ses pourcentages PV etc Bon le truc c'est que La marque de guérison Elle a pris un nerf Et en est qu'avant La marque durait 6 secondes Maintenant elle en dure 3 Donc moins Beaucoup moins de soins Forcément Donc juste ça Ça réduit Euh Je me disais ça Mais non pardon Le D Voilà Avant c'était C'était Non j'ai rien dit J'ai rien dit Ça dure autant de temps J'ai rien dit J'ai confondu J'ai confondu my bad Donc marque de guérison Ça reste très bien 200% de dégâts qu'elle inflige Temps de recharge 30 secondes Le problème c'est que C'est que sur vous Ce point là Donc c'est un petit peu Dommage Les soins prodigués Ah non j'ai rien dit Parce que vous faites la connexion Avec le mec Donc j'ai rien dit J'ai rien dit C'est vos attaques de base Qui vont soigner quelqu'un Donc si vous par exemple Vous avez une tracer Vous marquez la tracer Et ensuite vos auto attaques Vont soigner Le truc c'est N'oubliez pas que Vous rentrez 200% De dégâts desquels inflige Maintenant vos auto font Très peu de dégâts Donc c'est pas si fou Puisque vous augmentez les dégâts d'auto attaque Donc vous augmentez de 20% Les soins du set Ça peut être intéressant Nouveau talent Lumière éternelle Les soins prodigués Par la deuxième charge De lumière des lunes Sont augmentés de 40% S'ils ont destiné Une cible différente Ça honnêtement Je pense que ce sera le talent Qu'on verra beaucoup en pro Puisque vous avez souvent Pas qu'un seul focus Mais plusieurs Ce qui fait que S'il y a plusieurs focus Vous allez Alors en pro Je pense que les 3 Seront joués Maintenant Celui là reste toujours Très fort en solo queue Mais celui là reste Excellent maintenant Puisque en gros Si vous êtes contre un peu de poke Ou juste un peu de dégâts Vous allez pouvoir soigner Deux mecs très fortement Un premier soin Et un deuxième Qui fera beaucoup 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 de heal 40% de soins supplémentaires Plus la valeur de soins Qui a été augmentée de base Donc c'est des très très bons Soins mine de rien Niveau 13 Bénédiction de célérité Vitesse de déplacement Qui a été réduite de 30% A 20% Fonctionnalité supplémentaire La vitesse de déplacement De tirant augmente Définitivement de 10% Donc Vous augmentez votre move speed De base Donc ça c'est un talent Qui est très fort Et en plus Vous allez au pouvoir Si vous mettez un heal sur un A En fait c'est un peu Le talent Karazim C'est un peu le talent de Karazim Sauf que Karazim C'est meilleur Puisque Karazim En faisant un A sur quelqu'un Bah il buff de 30% La move speed du mec Et vous augmentez aussi De 30% Votre propre move speed Après c'est un corps à corps Tirant est une distance Mais du coup Tirant Ce talent est cool quand même Puisque ça augmente définitivement La vitesse de 10 tirant Vous n'avez pas de move speed Donc c'est quand même super important Maintenant Pour moi Le talent qui est toujours très fort Et qui a même encore été up C'est la lumière lunaire cinglante C'est la chouette Premier héros touché par la sentinelle Et ralenti de 40% Et inflige 40% De négairement pendant 4 secondes Donc le rayon réducteur Personnalisé de tirant Quand même Qui reste très 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 fort Marque du forestier Déplacée depuis le niveau 1 Nouveau fonctionnement Les attaques de base Réduisent le temps de recharge La marque du chasseur De 1 seconde Les attaques de base De tirant de portée aux cibles Marquées prolongent La marque du chasseur De 0,5 secondes Donc vous avez potentiellement Plus de marques Et en plus de ça La marque dure plus longtemps Pour à chaque fois Que vous mettez des auto attaques C'est quand même super intéressant Pour vraiment Là vous voyez le côté auto attaqueur Avec J'imaginais vraiment Avec l'aura de précision Et la marque de guérison Par exemple Avec un double auto attaqueur Vous allez pouvoir poser La vulnérabilité Généralement la vulnérabilité C'est pour du burst On met par exemple Diablo tirant C'est Diablo il go in Il chope un mec Il retourne Tire and stun Enfin marque du chasseur le gars Tire and stun etc Et le mec se fait atomiser Derrière on a un qui a le tasse On a une leeming Et ça part instant Mais là en fait Ce qu'on va faire C'est que la vulnérabilité Sera viable aussi Dans des compos auto attaque Où petit à petit Le mec il va faire très mal Et les auto attaqueurs Avec des vulnérabilités Font très mal C'est juste que C'est un peu plus sur le temps Forcément en termes de dégâts En termes de type de dégâts Du coup c'est intéressant Je trouve les 3 niveaux 13 Aussi cool sur Tire and Niveau 16 Alors La lumière prodique Qui a été supprimée Puheur de la chasseresse Déplacé depuis niveau 7 Les attaques de base Infligent également des dégâts A toutes les cibles proches Augmentation de la portée Réduite de 50% à 25% Donc moins de portée sur le dé Mais en même temps Je rappelle que de base La portée a été augmentée Et la durée de marque du chasseur Augmente de 1 seconde Donc vous voyez Une espèce de build de dé Qui se dégage Avec un dé Qui sera toujours disponible Qui peut donner Beaucoup de soins supplémentaires Mine de rien Parce que le dé Qui fait que vos potes En tapant les mecs Sous vulnérabilité Se soignent Ça fait un sacré anti-tank Mine de rien Une vulnérabilité quasiment permanente Sur des tanks Ça peut être très très fort Ça peut être très très fort A côté de ça Le renforcement Déplacé depuis le niveau 13 Réduit le temps de recharge De la sentinelle de 3 secondes Le premier ennemi touché Subit un montant de négâts supplémentaires Équivalent 7% De son maximum de points de vie Ça c'est cool Ça honnêtement c'est cool Pour que la sentinelle fasse très mal Mais vous avez pas besoin De faire un build sentinelle Pour que ce talent soit fort Donc c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal 7% du maximum de points de vie C'est pas pris en compte Sur la vulnérabilité Bien entendu Mais c'est toujours cool Pour encore une fois Casser du tank aussi C'est quand même un gros burst Sur la sentinelle C'est quand même un gros burst En plus de l'avoir plus souvent Donc c'est doublement intéressant L'archerie d'Arnassienne Le passif qui était niveau 7 Qui passe niveau 16 Bonus de dégâts par attaque Augmenté de 5 à 10% Et la durée augmentée De 4 à 8 secondes Donc je rappelle Plus vous tapez un mec Plus vos auto-attaques Vont augmenter Donc un truc qui peut être cool C'est d'augmenter Vous pouvez faire un build dégâts Malgré tout Avec les auto-attaques Au 7 Et le 16 L'archerie d'Arnassienne Qui fait que vous allez Faire un peu plus mal Essayez de revenir A l'ancienne tyran d'auto-attaque Mais on est quand même Loin de la tyran d'auto-attaque Qu'il y avait avant Donc c'est pour avoir des sensations Mais je suis pas sûr Que ce sera viable En dehors de la solo queue Ce genre de choses On verra Peut-être que je me trompe Mais sur le papier Je me dis que c'est quand même C'est plus aussi Le côté relique Mais une relique Beaucoup plus intéressante Donc faut voir L'archerie d'Arnassienne Pour moi a quand même De la sacrée concurrence Avec ces deux niveaux Mais ça reste un talent Tout à fait légitime Vision de la chasse reste Donc l'éclipse des lunes Améliorée Qui voit La durée pendant laquelle Les ennemis sont révélés A été réduite de 3 à 2 secondes Donc maintenant Ça révèle tous les ennemis Pendant 2 secondes Et la fonctionnalité supplémentaire Les soins d'éclipse des lunes Ont été augmentées de 50% Pour les alliés Et ayant moins de 50% De leur maximum de points de vie Donc si Vous claquez l'éclipse des lunes Quand les mecs commencent A avoir peu de PV Dans votre équipe Le soin va être énorme Après n'oubliez pas Que c'est un peu Le souci c'est que Il n'y a pas de burst heal C'est du heal sur 10 secondes Du coup le soin sera pas si ouf Que ça quand même Mais c'est quand même C'est quand même un gros soin Mine de rien c'est quand même Un gros soin Mais c'est un peu contre mécanique Dans le sens où T'es censé anticiper le truc Vu que c'est sur 10 secondes Que ça va soigner Donc si tu le mets Après que le gars Soit tombé à 50% de PV Bah il va peut-être mourir Avant d'avoir vraiment les soins Donc faut voir Et l'étoile filante Donc le nombre d'attaques nécessaires Réduit de 10 à 8 Alors je comprends pas Pourquoi ils ont changé ce talent Qui était juste le meilleur Niveau 20 de Tyrande Puisque je rappelle que ça Enfin ça augmente toujours La portée d'auto-attaque de Tyrande Ne nécessite plus de toucher Des cibles héoriques Pour gagner du cumul Donc vous pouvez Donc c'est le double stun Vous savez le stun Qui tombe à la dixième auto-attaque Enfin la huitième d'ailleurs Auto-attaque maintenant Et ça augmente toujours D'un mètre la portée de Tyrande D'auto-attaque Donc c'est super fort Tyrande n'a pas de mobilité Et vous gagnez Vous passiez de 5-5 à 6 Donc avant vous passiez De 5-5 à 6-5 avec ce talent En portée Maintenant vous passiez De 6 à 7 C'est énorme Du coup Ce talent est trop trop fort Et ne sais plus seulement Les unités héoriques Celles-ci restent privilégiées C'est très fort Encore une fois Je sais pas pourquoi Ils ont changé ce talent Qui était déjà le meilleur de Tyrande Compétitivement parlant Peut-être que c'était pas celui Qui était le plus jouant sur l'OQ Mais en tout cas C'était le meilleur talent Ça c'est clairement le cas Un petit point quand même Le fait que Tyrande Va être très fort C'est la Purif La Purif au niveau 1 Puisque vous avez 2 stacks de Purif Qui détruisent Alors c'est pas une purification Qui dure après Mais c'est une Une purge De l'effet incapacitant Instant Et du coup C'est super intéressant Parce que vous avez Des 2 anti-stun non-stop En fait Et avec des temps de recharge Très courts Si vous auto-attaquez Vous les avez tout le temps Donc contre des Mass-Control Tyrande va être très forte Tyrande va être forte Pour beaucoup de contrôles Mais également très forte Contre le Mass-Control Je pense que Tyrande Va être vraiment Vraiment intéressante Vraiment vraiment intéressante Et compétitive Du coup voilà Ce que je pense de Tyrande Je trouve que c'est très cool Même si nous apprécions La flexibilité de Tyrande Celle-ci a du mal A trouver sa place Dans le méta-jeu Bien entendu Parce que nous avons prêt De développer les rôles des héros De développer les rôles de héros Et oui Et oui je rappelle Qu'il va y avoir Un rework des rôles Ça leak un petit peu Parce qu'il y a un t-shirt Tyros of Storm Qui est sorti Il n'y aura plus de spécialistes C'est un Six rôles Tank Bruiseur Assassin Distance Assassin Mêlé Support Healer Du coup Les off-sub deviendront des supports Et les supports deviendront des healers Et Tyrande On va du coup la mettre en healer C'est un off-support On va la mettre en healer Enfin C'est un off-support Qui est devenu un support Avec le nouveau classement Ça deviendra Un support Qui devient un healer C'est ça Le healer sera le solo support Et l'off-sub deviendra Le support Celui qui servira à aider Justement Je trouve ça un peu triste De passer sur la définition Justement J'en avais parlé Dans mon explication Sur les rôles Mais je trouve ça un peu triste Mais bon C'est plus facile à comprendre Pour les joueurs Donc je le comprends aussi Off-support Les gens font pas Le rapprochement En attendant Bon le début Ça va être compliqué Les gens diront support Alors que support C'est plus le cas Enfin bon Là dessus Il y a des petites corrections de bugs Globalement Le patch Très court Mais Tyrande Moi j'adore La Tyrande auto-attaque Donc c'est sûr Que c'est décevant Après maintenant Les supports Les vrais supports Vont pouvoir jouer Tyrande Et Tyrande va devenir compétitif Donc ça c'est vraiment pas mal J'espère quand même Que l'ancien kit de Tyrande Pourra être remis Un autre perso Même si peut-être Nous voulons designer différemment Et pour Alistaza Bah c'est bien Parce que c'est vrai Que c'était un peu frustrant Tu mettais un anti-heal Et le heal partait Donc Il n'y avait que les premiers petits tics de soins Qui marchaient Donc ça reste très très bien En tout cas moi je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à me donner vos impressions Sur cette courte patch note Je fais plein de bisous Je dis à bientôt pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Et n'oublie pas de liker le Facebook Et de t'abonner à la chaîne YouTube Et de te follow sur Twitter Et de liker la vidéo Bye bye